C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, c'est vrai, Laurent Simon-Paul derrière la caméra me le précise. Re bonjour à tous. Il est 14h26. Nous sommes en direct sur la page Facebook de VST. On était ensemble ce matin déjà pour vous parler durant cette semaine viticole des recherches faites au CRVI. Le CRVI, c'est l'organisme, le centre qui fait des recherches sur les anciens cépages et puis qui envisage l'avenir. Et puis, ils nous ont expliqué avec Nathalie qu'ils travaillaient beaucoup avec, bien entendu, les viticulteurs et entre autres avec Gwanael, Domaine, Granaiol. On est venu. Quand on pense à la viticulture, on vous a beaucoup montré des vignes. Bah oui, évidemment, la viticulture, c'est au départ du raisin. C'est des tracteurs, c'est du raisin, c'est des palettes. C'est aussi ça, la viticulture, à un moment donné. C'est aussi des gens qui travaillent, qui sont en billets en orange fluo. Bien, on va te voir. Bonjour. Oui, c'est pas un problème. Prénom ? Bonjour, Fabien. Fabien qui travaille avec Gwanael, avec Florian, avec toute l'équipe. Ton rôle ? Alors moi, j'assiste la vigneronne, va tout faire, le vin, les bidonches. Je crois qu'elle se cache là-bas, on va aller la chercher. Bien, mais je suis désolé, tu es passé par là, c'est toi qui... Oui, oui, c'est toi. Ce matin, on était en mode coupe. Oui, c'est ça, on a ramené tout le raisin pour le mettre dans le pressoir. Et puis, maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a encore du travail en cave. C'est sûr, elle se cache là-bas. On a beaucoup parlé d'elle ce matin avec Nathalie de... Ben voilà. Désolé, j'ai croisé, je te fais bisous. Fabien ? J'ai croisé Fabien qui m'a expliqué qu'il était là pour t'assister. Le bruit qu'on entend, Laurence, on nous entend bien quand même ? Ben voilà. En fait, on avait tout calé. On s'est dit, quand on rentre dans la cave, le pressoir va s'arrêter deux minutes. Il va redémarrer. Il va redémarrer. On en profite, ils sont là. C'est eux, bientôt. Les viticulteurs, les vignerons, c'est bientôt eux. On espère. Tim et... Ryan. Toi, c'est... Tim, Ryan. Et juste à ce moment-là, le pressoir, on s'éloigne un peu, on va vers là-bas. Voilà. Donc, je disais avec ton collaborateur, assistant, collègue, ami, que ce matin, ça avait sécaté. Voilà. Donc, on a fait la dernière remorque de blanc, de vermentine. Et pour être tout à fait honnête, tu m'as mis un peu la pression parce que le blanc, il ne faut pas rigoler avec. Voilà. Oui, c'est très fragile. En gros, on le récolte ce matin, on l'amène et de suite, ici, dans le pressoir, il faut... On le presse rapidement. C'est quoi le danger ? L'oxydation. Surtout l'oxydation. Oui, oui. En plus, on attaque à 6h du matin pour récolter assez frais, pour qu'il reste bien froid, pour justement qu'il ne s'oxyde pas. Voilà, le froid, c'est pas très, très vieux, ça, toutes ces histoires de pressage à froid et tout, ça fait... Ça a commencé il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà. Avant, c'était pas... On attendait... On faisait vraiment à la fraîche pour... Maintenant, on peut ensuite respecter la chaîne du froid. Après, maintenant, il y a des remorques aussi réfrigérées, avec du gaz carbonique à l'intérieur aussi, où on fait vraiment attention à toute la chaîne de froid pour le plein rosé. On n'a pas vu Tébigny, quand on est arrivé, parce qu'elles sont un peu plus loin. Elles sont... Sur Sainte-Lucie. Sur Sainte-Lucie. T'as combien ? 20 hectares. 20 hectares. Et c'est toujours très compliqué ici. On va pas développer plus que ça, mais on en a déjà parlé avec d'autres personnes. Oui, c'est très compliqué ici. Et oui, il faut laisser de la place aux viticulteurs, aux agriculteurs, parce que... Parce que si on fait que des lotissements, au bout d'un moment, les lotissements pour faire du vin, c'est moins... Quand tu es venu il y a 10 ans, il y avait une belle colline derrière le blanc, cette parcelle qu'on a ramassée ce matin. Maintenant, il y a des beaux champignons. Ouais, c'est pas toujours évident. Non, voilà. On s'éloigne un peu bien. On a le droit d'entrer. Donc du coup, attends, parce que le raisin blanc est arrivé dans le pressoir. Oui. Donc là, c'est le jus qui s'écoule du pressoir. Ça, c'est du pur jus de raisin. Voilà, du pur jus de raisin. Et ensuite, pour le vin blanc et rosé, c'est le même principe, on le passe au froid. On passe par un échangeur qui le refroidit au maximum. C'est quoi la température à ce moment-là ? L'eau circule, c'est de l'eau glycolique qui circule à moins 3. Bon, elle n'arrive pas à moins 3 dans tout le circuit, mais on doit être au niveau de l'échangeur à 6 degrés. D'accord. Voilà. On presse, on passe par l'échangeur, on le stocke au froid. Amène-moi, dis-moi où tu veux m'emmener. Il va nous suivre, Laurent Simon-Poy. Je vous rappelle, bien entendu, à tous et à toutes, je ne vous ai pas encore dit bonjour, ce n'est pas à toi que je pars, Gwanael. Continue. Je parle à nos amis internautes qui doivent nous suivre et qui ont plein de questions sûrement à nous poser concernant la viticulture et concernant ta production. J'essaye de les retrouver. Tu veux m'emmener où ? Laurent, il va falloir tout faire petit. Alors l'échangeur. Voilà, donc les tuyaux sortent du pressoir, arrivent sur l'échangeur qui est là-bas derrière. On refroidit. Et ensuite, on arrive à la cuve. Voilà. Donc là, on laisse le vin, le jus se déposer toute la nuit. Et le lendemain, en fait, c'est le jus clair qui va fermenter. Ce ne sont pas les dépôts. C'est ce qui fait la fraîcheur et la finesse des vins blancs et rosés. Donc en fait, on sort le jus clair et ensuite, il est beau. Après, je vais te parler un peu de ton vin blanc parce que je sais que tu es quelqu'un de très modeste. Elle est fameuse. Alors, on m'a dit, voilà, le terme, c'est qu'on débourbe. On m'a déjà expliqué ça. Ça, c'est ce qui reste. Voilà, donc ça, c'est un débourbage réussi. Comment on reconnaît, alors c'est la question, c'est quoi le bon chasseur, le mauvais chasseur ? Comment on reconnaît un débourbage réussi ? Il faut sortir tout le jus clair, mais il faut aussi un petit peu de dépôt parce que le dépôt, c'est ce qui va nourrir la levure. Donc, en fait, on a un turbidimètre ensuite et on mesure la limpidité du jus. On parle de levure, tiens, parce que je suis devenu spécialiste de levure avec Nathalie. Comment on choisit ces levures ? Parce qu'il y a la fermentation spontanée avec les levures naturellement présentes dans le raisin. C'est bon ? Oui. Et sinon, on rajoute des levures naturelles, mais minérales ou des levures endémiques. Toi, comment ça se passe ? Jusqu'à présent, j'utilisais justement des levures sélectionnées par le CRVI. Voilà. Voilà, parce qu'ils ont des levures de corse, donc ils s'adaptent bien à nos cépages et nos tiroirs. Par contre, il y a une des levures qui n'y est plus. Bon, il y en a une autre qui remplace. Après, en bio, on a une population de levures et bactéries qui est très importante sur les raisins. On va en parler. Toi, tu me dis tout en même temps. Jean-Louis nous fait un coucou, Hélène nous fait un coucou. Moi, je suis dans le Cap-Corse, nous dit Nicole. Je suis dans le Cap-Corse, mais je préfère le vin du Sud. Mais chute ! Nicole Bertrand, c'est quoi ça ? C'est la ventilation. Il dégonfle. Il dégonfle. D'accord. Le pressoir dégonfle. D'accord. Jean-Georges, les vapeurs d'alcool, hic, attention, hic, attention. Emmanuel Léopold nous demande si... Emmanuel Léopold de France 3, que tu connais parce qu'elle est aussi venue un jour ici, nous demande si la récolte a été bonne. La récolte se présente très bien. Tout n'est pas rentré. On a encore tout lié l'outre à rentrer. Donc, espérons que le temps se tienne. Il ne faut pas qu'il pleuve, là, en gros ? Non, il ne faudrait pas qu'il pleuve. Voilà. Donc, on s'arrange. On voit avec Marina Réval, il ne faut pas qu'il pleuve. Bonjour à vous tous, nous dit Anna. Bonjour, vous êtes où, nous dit Marie. On est où ? À Sainte-Lucie de Portevec. Domaine. Granayol, oui. Voilà. Et est-ce qu'on reçoit le public ici pour vendre ? Oui, mais directement chez maman à la maison. On a un petit local de vente. Je m'en souviens, il y avait un petit local de vente. Et le local, lui, on le trouve comment ? Dans les pancartes ? Avec les pancartes. Si tu ne veux pas m'aider un poil plus. Vous êtes en Corse, trouvez les pancartes et vous vous trouverez. Non, le point de vente, il est... Sur la route de Pinarelle, en direction de la Teste. Voilà, merci. C'est vraiment un sacré savoir-faire, ce truc, nous dit Nicole. Oui, Marie me dit « moi, moi ». Toi, toi, Marie, je ne sais pas trop pourquoi. Nous préférons pour le vendage, c'est toi à Pomerol en Gironde, magnifique, chez Installation. C'est passionné de vin, un sujet qui m'intéresse beaucoup, vu que j'adore le vin, surtout rouge, mais toujours avec modération, nous dit Anna. Eh oui. Une réponse, je vais encore se l'indiquer. Oui, Marie, la réponse à quoi ? Marie, Marie, vous êtes où belle ? Ça y est, on a répondu. On est sur la commune de Sainte-Lucie de Porto Vecchio et sur la route de Pinarelle où il y a un point de vente juste là. Il suffit de suivre les pancartes. C'est le domaine Granaiol. « Bonjour, avez-vous des soucis pour recruter des saisonniers ? » Tiens, on me l'a déjà posé cette question. Toi, les saisonniers pour les bandes d'anges ? Il y a pas mal d'appels. Oui ? On a quand même... Tu retrouves d'une année sur l'autre des habitués ? Oui. Ensuite, on a Marie qui répond Porto Vecchio. « Bonjour, 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 me dit Marie et Chantal nous dit ouais, comme ça. » J'ai rencontré ce matin quelqu'un dont je tairais le nom qui m'a dit l'un, allez on va le dire jusqu'au bout, elle a dit « pour moi, le meilleur blanc de Corse, il est ici ». C'est gentil. Elle m'a dit « elle te le dira pas elle » parce qu'elle est toujours « non mais c'est pas moi, tu sais, c'est pas moi, c'est pas moi. » Tu es ici depuis combien ? 15 ans. 15 ans. C'est ma 15e année, oui. Et de voir quelqu'un comme, par exemple, Nathalie, pour ne pas la citer, qui dit « pour moi, le meilleur blanc de Corse, il est là », c'est on dit « ah, pas mal ». Oui, c'est une belle récompense et c'est très motivant. Mais toujours dire « non mais je ne suis pas pour tant chose ». Elle me dit « ton truc c'est quoi ? » Après je te dirais à elle ce qu'elle m'a dit sur toi. Ton truc c'est quoi concernant le vin ? Ton truc c'est quoi ? Ton envie, ta démarche, il y a des gens qui partent sur plein de micro-cubes, il y en a qui partent sur des nouveaux cépages, il y en a qui partent sur de nouvelles aventures. Toi, je sais, on parlera tout à l'heure du fût de châtaignier, mais au départ c'est toujours essayer de tirer le meilleur de chaque arrêt. Nielou ? Oui, oui, c'est vrai que le Vermentine est tellement extraordinaire comme cépage que, bon, il y a aussi le Bienco Gentile qui peut être sympathique, mais nous, c'est vrai que quand j'avais, papa avait énormément de vieilles vignes, on a dû restructurer, donc je suis quand même, oui, je suis, j'ai replanté les mêmes cépages qu'on avait à la base, après il y a plein de choses à découvrir, on a fait du, on a planté du Minoustel, donc aussi recherche de vieux cépages corges, de nouvelles cuvées aussi. En même temps, je passe, je regarde, ça c'est, ça c'est du rosé, c'est du rosé qui est rentré le 3 septembre, voilà, il a mis un peu plus que mi-fermentation, on a quelques rosés qui sont, qui sont finis. Là-bas, c'est le blanc, le blanc d'hier, qui a été débourbé hier, voilà. Et ça, c'est le filtre à bourbes. Donc les bourbes, vous avez vu, ensuite, elles sont filtrées dans ce filtre-là. On avait quoi, au fait, de ces résidus ? De ces bourbes, si on les filtre tout de suite, elles sont très bonnes, on récupère, c'est comme le bain clair, en fait. D'accord. Oui, je voulais les mettre en route, mais pas encore en route. Est-ce que tu as un oenologue ? Voilà. En fait, je voulais... Hein ? À demeure ? Non, mais c'est surtout, c'est pas CEL. En fait, je voulais... Oui, mais bon. Comment on fait, quand on est en même temps la vigneronne, l'oenologue, qu'on a son goût, mais qu'on a aussi besoin de prendre en compte le goût des autres ? C'est pas compliqué de se dire, moi, c'est plus ça, mais peut-être le public, il aimerait mieux ça. Si, on met des années... C'est vrai que je me suis cherchée pendant de nombreuses années sur les vinifications. Le blanc et rosé, c'est assez standard, il y a des petites variantes, mais après, c'est surtout le rouge, suivant l'extraction et tout ce qu'on peut faire, ça peut être très différent. On peut faire des vins complètement différents. Les premiers vins ne ressemblaient pas à ceux de maintenant. Tu es contente de la progression que tu as réussi à installer, justement, dans ta production, au niveau de l'évolution de quelque chose de plus pointu, de plus précis ? Au début, on se cherche un peu. Là, maintenant, au bout de 15 ans, ça y est, tu as atteint ce que tu voulais ? Les gens reviennent, donc c'est que ça doit... C'est que ça doit plutôt bien marcher. Non, mais c'est vrai que de voir du monde, le domaine, on va en domaine réellement depuis l'année dernière. C'est-à-dire, coller, de voir tout ce monde arriver, ils viennent pour mon vin, pour se courber. Il y a une question, je vais te la poser, même si ça va te paraître bêtement pragmatique. Donc, pourquoi pas plus cher ? Pourquoi ? Ils sont dans la moyenne. Oui, mais tu n'es pas dans la moyenne. Si. Non. Ah, si, si. Au niveau du prix, oui. Mais au niveau de la qualité, non. Ah, c'est gentil. Pourquoi ? Non, mais... Après, on a des micro-cuvées, le Minocel est vendu beaucoup plus cher, l'Egypte. Mais dans le rapport qualité-prix, tu fais partie des producteurs où on se dit que c'est un très bon vin et pourtant, il est vraiment très accessible. Oui. La volonté, tu n'as pas eu cette volonté de monter un peu ? On a monté après. Après, je trouve que c'est bien d'être raisonnable aussi. Bon, après, je m'en sors peut-être moins bien que certains autres. On a un bonjour depuis Vichy. J'ai passé... Annie nous dit qu'elle a passé des vacances ici il y a quelques années. Bonjour à mon île natale. Elle me manque. Merci pour ce reportage. Il y a Franck Graziane qui nous embrasse. Il y a Albert Ball qui nous embrasse. Il y a Roger qui nous embrasse. Et il y a surtout Nicole qui nous dit mais alors, bio ou pas ? Or, Nicole, comment t'expliquer ? Il y a par exemple le Clos Landry chez qui on était il y a deux jours qui est en C1, c'est-à-dire en conversion en première année. En première année de conversion. Je rappelle qu'il faut trois ans en gros pour réussir à mettre son petit label. Et puis, il y a ici. On est en C plein d'années, c'est ça ? Tu fais partie des toutes premières qui est à ce moment-là ? Ça n'a pas été un des premiers bio en Carte. Oui, quand je dis que tu fais la structure. Oui, oui, bien sûr. Il y a combien ? Dès la plantation, dès le départ. La première certification date de 1982. Alors qu'à l'époque, c'était pas super à la main. Non, mais il y en avait deux autres quand même encore. Alors, il y avait ? Domaine Martini. De Martini. Et l'autre, j'ai oublié. Qui est l'île Russe. Petra... 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 Rossa. Petra Rossa, voilà. Donc, elle fait quand même partie des trois premiers en Corte à s'être lancée dans cette aventure du bio. À l'époque, tout le monde n'y croyait pas trop. Aujourd'hui, ça devient une évidence. Tant mieux, tu es dedans. Non, c'est très beau ce qui est en train de se passer. Je crois que Bernard parlait d'un tiers, mais il semblait que c'était plus. Disons officiellement un tiers, mais officieusement, il y a plein de gens qui y vont. Alors, c'est très beau ou c'est parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon, il faut passer par là ? Bien, on continue d'avancer vers là. J'ai envie de montrer plein de choses. C'est beau ici. Les cuves inox, elles sont belles. On parlera aussi des autres cuves. Oui, les cuves inox, en fait, ce bâtiment, ce matériel-là est fait aussi pour bouger. Parce que j'aimerais bien évoluer. Dans mon premier projet de cave, on avait le projet d'un bâtiment sur la vigne qui était tombé à l'eau. Donc, dans deux ans, on a le projet de finalement peut-être aller sur la vigne. Et cuves inox, pour pouvoir les bouger un jour aussi, c'est sympa d'avoir des cuves bétons. Alors, les cuves bétons, souvent on en reparle. C'était un truc qu'il y avait dans les années 50. Puis après, on a dit, c'est complètement has-been. Et puis finalement, la cuve béton, ce n'est pas si mal que ça. Pour la conservation. Et puis, alors, il y a l'inox, il y a le béton. Voilà, et ça, c'était cette nuit. Elles ont été remplies à une heure du matin. À une heure du matin, c'est rempli ça. Donc, c'est notre QVJ. Ça sera 2018. C'est un peu l'hôte d'âme, on va dire, de ta production, la QVJ. Quantité de la QVJ ? On fait 3-4 000 bouteilles. Ça fait un petit peu plus cette année. Alors, Roger se moque de moi en disant que je suis flatteur. Non, mais Roger, il faut venir ici, il faut goûter. Et ensuite, tu verras que ce n'est pas de la flatterie. Bonjour à tous. Depuis Linguitset, nous dit Réjeanne. Marie-Hélène, nous dit, tant mieux si ce n'est pas cher. C'est vrai, pourquoi pas ? Nicole nous dit, non, non, mais il ne faut pas le dire qu'il n'est pas cher. Bravo, respect pour ça, madame. Et bonjour depuis la Belgique, depuis Namur. C'est Christian qui nous embrasse. On parle... On va un peu prendre l'air. Toi, je ne sais pas comment tu fais. Je peux faire... Non, non, pas obligatoirement au niveau du bruit. Mais c'est juste que je suis le seul à transpirer abominablement. Là, combien de temps ? Tiens, bien, on s'écarte un peu. Parce que nous, on ne se rend pas compte souvent. On est dans les vignes, on voit le raisin, puis on voit la bouteille. C'est combien entre les deux ? Il y a tout le temps pour presser, la vinification. Oui, les blancs rosés sont assez rapides, entre guillemets. Il y a ces quelques mois, donc on les rentre en... C'est ce que tu as fait aujourd'hui, en... Fin janvier. Fin janvier, on pourra les retrouver sur la table. Oui. Est-ce que c'est mieux, ou il faut peut-être attendre l'année d'après ? L'an et rosé, non, c'est bien. Non, direct. Oui, oui, après c'est bien de les garder un petit peu. De laisser un petit peu de temps après la bouteille. Les rouges, c'est un an et demi, on essaye. Un an et demi, deux ans après. La production totale, c'est combien de... 700 hectos. 700 hectos. Et ta distribution ? Alors, on fait 60% en Corse maintenant, et 20% sur le continent, et bien à l'export. Quel pays ? Un peu partout, des petites quantités. On a la Russie. On a un peu l'Allemagne. Plus, plus, plus rien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Plus, vraiment, je... Les Allemands, les Allemands, les Allemands... Ce n'est pas des fans, ils préfèrent la bière peut-être. Oui, tout ce qui est nourriture, passe toujours en dernière position. Oui. Nourriture, boisson et... Et bon. Il y a Abbas, tiens, puisqu'on parle de l'étranger. Il y a Abbas qui nous fait un coucou et qui te félicite depuis le Sénégal. Ah bon ? Ben oui, ben écoute. Abbas, si au Sénégal, vous aimez le bon vin blanc, voilà, il est ici. Ils ont eu ces problèmes-là. Il y a des endroits où il y a eu des problèmes dans le monde. Non, 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 il y en a. La torna de la... Ah oui, en Haïti. À Saint-Barthes. À Saint-Barthes. Oui. Le projet des fûts de Châtaigniers avec le CRVI. Oui. Comment ça vient, cette idée ? Pardon, je dois... Je croyais de vous tenir à... Comment c'est née, cette idée ? C'est Nathalie. Oui, enfin, un peu cause. Oui, parce que, bon, c'est vrai que je travaille à la barrique depuis longtemps. J'ai... La barrique doit pas être... La typicité vient de nos cépages et des cubes et traditions, monica. Mais après, c'est vrai que les locaux aiment bien avoir des choses différentes. Et la barrique vient de pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent aux locaux, à ceux qui ont l'habitude de nos cépages. Je vais te poser des questions. Qu'est-ce que ça change, le fait que le vin vieillisse dans une barrique en Châtaigniers, plutôt que dans une cuve inox ? Est-ce qu'il y a un échange avec le... Mais Châtaigniers, c'est tout nouveau. Oui, mais c'est le projet. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que tu espères que ça puisse changer ? Qu'il y ait vraiment un échec, ou c'est juste quelque chose de psychologique, en se disant que ça a été vieilli dans un flux de Châtaigniers ? Non, non, je pense que le Châtaigniers a vraiment sa typicité, apparemment marquée. Il y a quelque chose qui rentre dans le vin et qui donne des arômes différents. Mais c'est bien, parce que c'est vrai que ce sont nos arbres. Le chêne aussi, mais bon, ce n'est pas exploité. Mais c'est vrai que le Châtaigniers, c'est notre culture. Je crois que ça serait chouette de pouvoir faire... Combien de temps il faut le laisser ? Combien de temps il faut le laisser, nous demande Laurence Montoyle. On va découvrir tout ça, je dirais un an. Je dirais un an. Coucou depuis le Lot, Pirette, coucou Pirette du Lot qui nous embrasse et qui va sûrement importer plein de domaines granailloles d'ici quelques mois. Les projets, peut-être installer la cave dans la Vigny, ça, ça serait pas mal. Pourquoi ça serait pas mal ? Parce que ce n'est pas évident de transporter à chaque fois que tu vas en danger. Il faut ramener d'ici, respecter la chaîne du froid, ta tati, ça c'est compliqué. C'était une solution provisoire ici. On connaît tous ça, une solution provisoire plus dure. En fait, on ne s'est pas agrandi, mais le fait de restructurer, on a plus de production. Sur les vieilles vignes, on produisait de 10, 15 hecto-hectares. Et sur les jeunes vignes, on est à 40, 45. Je crois me souvenir, c'était il y a combien ? Il y a 10 ans que je t'ai venu te voir à la louche ? Il y a 10 ans. Et tu venais de planter justement là-bas des nouveaux pieds. À l'entrée alors, oui. Et comment ils vont ? Ils vont bien. Ils vont bien ? Non, mais ils ont 12 ans, donc c'était il y a 12 ans. Et ils produisent bien ? Oui. Ça fait le tchagarelle, ça fait notre rosée tradition. C'est combien de personnes aujourd'hui, mis à part les saisonniers qui viennent juste ? Cinq. Cinq, il y a toi, il y a... Fabien qui est avec moi en cadre. Fabien. Et trois commerciaux. Trois et demi sur la ville. Sur la ville. Je vais voir Fabien. Oui. Oui, je vais en mettre un peu Fabien. Ça fait combien qu'il travaille ici, Fabien ? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Un peu plus d'un an. Va-t'en, Gwenaëlle, on va dire du mal de toi. Comment elle est ? Pour le travail, vous voulez dire ? Oui, bien entendu, pour le travail. Pour le travail, je sais qu'elle fait tout ce qu'il faut pour que la qualité soit vraiment au rendez-vous. Moi, je suis toujours impressionné parce que elle se donne vraiment à fond. Tu viens d'où, toi, ton parcours ? J'ai grandi dans le Val-de-Marne. Après, j'ai vécu quelques temps à La Réunion. Et après, je suis revenu en Corse parce que je connaissais depuis tout petit et que ça me manquait. Mais ton parcours dans la viticulture, ce n'était pas ta première expérience ? Non, je me suis orienté de plus en plus vers la nature parce que j'ai eu du mal à trouver ma voie quand j'étais plus jeune. Et puis après, j'ai vu que c'était vraiment ce qui me plaisait. C'était tout ce qui était lié à la culture, à l'agriculture. Puis là, tomber sur Gwenaëlle qui est en mode agriculture, mais en plus en mode bio avec une vraie démarche respectueuse, c'était pas mal. Sa spécificité, si tu devais la comparer à un autre vigneron ? Passionné, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Sauf qu'elle, comment elle fait pour avoir le meilleur blanc de Corse, ça ? Est-ce que Tim et Ryan s'y intéressent vraiment ? Nous demandent Nicole. Tiens. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais quoi ? Oui, qu'est-ce que tu veux faire ? Surtout à le goûter. Elles aiment bien goûter le jus. Ah oui, le fameux jus. On a goûté ça aussi avec Laurent à la sortie chez Oclolandry. Ce petit jus de raisin à peine pétillant, c'est assez impressionnant. Et moi, j'ai toujours rêvé qu'un jour, quelqu'un s'amuse à le commercialiser. Sauf qu'au prix du litre, ça serait juste compliqué. Oui, à Bordeaux, ils le font. C'est vrai qu'ils vendent ça sur le bord de route. Ils appellent ça le bourru. Mais je ne sais plus à quel prix, comment, pourquoi. Les volumes ne sont pas énormes, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Je ne sais pas. On va être obligés de goûter. Oui. Il y en a là. Oui. Vous allez nous chercher des verres. Allez nous chercher des verres. Ils participent un peu au vendant, le petit, déjà ? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut surveiller ? On est plutôt sur la faim. On est plutôt sur la faim. Oui, là, c'est vrai que les jus s'écoulent très peu. On est sur des pressurages longs. On fait des pressurages de 3 heures, entre 2 et 3 heures. Quand on est en bio comme toi, c'est quoi la grande crainte ? Elle est phytosanitaire ? Elle est météo ? Oui, jusqu'à présent, on s'en sortait plutôt bien. Mais les années comme cette année, ça devient compliqué. On a eu chaud quand même, parce qu'on a eu de la sécheresse pendant 3 ans. Cette année, on commence avec beaucoup de flotte. Elle décompresse, c'est ça ? Elle décompresse. Je ne sais pas si le rond, ça va quand même ? Ça va quand même. Du coup, ensuite, un peu de flotte, on est content. Un peu plus de flotte, on est toujours content. Et puis beaucoup trop de flotte, et on est beaucoup, beaucoup moins content. C'était surtout, j'ai dit, on s'en sort bien. Je voyais qu'au tour, c'était difficile. J'ai dit, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Et du jour au lendemain, schlac, les grappes, il y avait du mildiou sur grappes, mais attaque assez virulente, malgré qu'on soit couvert. On en parle beaucoup, ça fait le mildiou. Concrètement, c'est un champignon qui se développe avec l'humidité. C'est ça. Et que quand on est en bio et qu'on a décidé de ne pas attaquer avec des produits agressifs, quand il part, il part. Et comment on fait ? On espère que ça va sécher et qu'il va faire chaud. Parce que quand toi, le champignon t'attaque, tu te dis... Surtout, c'est du préventif. Après, il y a des choses qui peuvent sécher un petit peu. Il y a des poudres qu'on peut mettre en séchant, mais ce n'est pas évident. On espère surtout que ça sèche et qu'il fasse beau et chaud. On voit toujours le côté très noble, très beau du bio, c'est vrai. Mais concrètement, c'est aussi ça, des fois, malheureusement, le bio. C'est-à-dire, si on est attaqué, nous, on peut être fragile. Oui, tout à fait. Je crois que le conventionnel est bio, cette année, tout le monde a trinqué. Oui, tout le monde a trinqué. Sauf que des fois, le conventionnel, quand il voit une attaque, il peut bazarder un petit peu. Ce n'est pas comme un meu, ils ont eu du mal. Je continue juste pour regarder pendant que les enfants vont nous servir. On fait un coucou à Pirette qui nous regarde, à Félix Bénédette qui nous regarde, à Alain Baldi qui nous regarde. Et une fois de plus, à Marie qui continue à dire gros respect pour madame. Est-ce que le monsieur, il a le droit de boire en même temps ? Non, 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 non. Le monsieur, il n'a pas le droit, même si c'est son anniversaire. À la tienne, Laurent. Donc là, ça, ça a été récolté le 6-09. Donc ça, 4 jours, c'est ça ? Oui. Mais il a démarré très vite. C'est-à-dire ? Oui, la fermentation a démarré tout de suite. C'est-à-dire que là... C'est ce qui est passé en barrique hier soir. Donc là, on est au tout début. Là, on est au tout début. On vous fera dans le même verre, t'inquiète. Vas-y, vas-y, vas-y. On est au tout début de fermentation. Et alors ? Santé, salut l'équipe et santé. Merci Romain. Pas encore santé, mais ça va pas tarder. C'est le vermentine. C'est le vermentine que ça sent. Le vermentine, ça sentait très bon. Parce que moi, quand je mets le nez dedans et que je sens, je pense que ce n'est pas du tout la même analyse que toi. Toi, qu'est-ce que tu cherches quand tu sens là ? S'il y a quelque chose à faire ? S'il y a un danger ? Si on peut mal tourner ? Je trouve qu'on le sent mieux à l'arrivée des raisins. C'est vraiment les raisins qui arrivent. C'est là où on a toutes les odeurs. On se dit que ça va être bien ou ça va pas être bien. Après, c'est vrai qu'en fermentation, on peut avoir des soucis. Il faut voir comment il évolue. Bon, après, il n'y a pas de raison que... Oui. Sauf comme nous disait Miguel, l'oenologue-conseil de la Chambre d'agriculteur, on nous disait, sauf quand des fois, les gens qui m'appellent, qui me disent ce qu'est-ce que tu en penses, ils disent, mais là, c'est trop tard. Ça fait une semaine qu'il est en train de pourrir. C'est mort. Mais j'ai le nez dessus. Tous les jours, deux fois par jour, venir, sentir. Bon, allez, goûte. Et alors ? Non, eh oui, d'abord, il faut... Moi, je suis... Là, c'est plus du jus. Ça, ça se voit tout seul. Ça, je n'ai même pas besoin de me dire... Ah oui, il faut quand même dire avec modération parce qu'il y a quand même... À peine. Il y a quoi ? Un, deux... Trois ? Trois. Ah, quand même, trois. Non, alors c'est la modération, trois. Mais encore ? Mais les enfants, non ? Mais enfin, 3% d'alcool. Un, un, un. Un, bon, un, ils ont le droit, allez. C'est bon, hein ? C'est du jus de pomme. Pardon ? J'ai dit de pomme ? Ben, tu vois, déjà, un verre, comme quoi, il y en a. Je pose là. Allez, on ressort. Moi, franchement, il fait chaud quand même. Alors, les cuves sont fraîches. 16,7 degrés. Il a plu. On a eu une belle laverre ce matin, mais pas à la vigne. Bon, allez. On a pratiquement terminé. Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ça, c'est le... Donc, après, débourbage. Ça, c'est la cuve que j'ai remplie. Donc, jus clair. Là, c'est très clair. Voilà. Là, c'est... Ben, c'est marqué, hein. Hier. Récolte d'hier, 12,9. Voilà, qui a été débourbée ce matin. Après, les vins qui vont être filtrés vont dedans. Il te reste des vieilles cubes V ou non ? Ta production part directement, toi ? Oui. Tu n'arrives pas à garder du stock pour avoir plus de... Mais c'est tout petit. Mais, ouais, on n'a pas vu le petit stockage, là-bas. Oui. Bon, à mon avis, il n'y a pas de... Tu t'es un peu trop demandé. C'est un peu trop demandé aussi pour réussir à faire du stock, non ? Tu n'as pas trop de problèmes. Oui, non, on n'a pas trop... Mais on a eu des petites récoltes aussi. Oui, c'est sûr. On a eu des petites récoltes. Mais malgré tout, c'est un vin qui est assez demandé. C'est quoi ? Plutôt épicerie fine, toi ? C'est tout. C'est tout. Il y a de tout. La cuvée JL... Oui, cuvée J. Cuvée Monica sont réservés au restaurant. Au restaurant et au caviste. Les cuvées tradition, on les retrouve partout. On en trouve pas. Les JL, ouais, c'est haut de gamme. Et Philippe, voilà, mais bien sûr, de suite, on se moque de moi parce que j'ai dit la pomme. Oui, ça va, c'est bon. Nous vivons dans un domaine, dans le Var, le domaine de la mer CIS certifiée démentaire. Que pensez-vous de la biodynamie ? Ça, c'est Marie-Hélène ? Oui. La biodynamie. Ah ! Voilà. Non, t'as le rôle. Il y a des gens qui sont partis. J'aurais envie, mais peut-être pas de tout prendre. La grande, pour ceux qui comprennent, qui n'ont pas toutes les infos, le bio, c'est le bio. Il y a un cahier des charges au niveau du traitement, compagnie. La biodynamie, on rentre dans quelque chose d'un peu plus... C'est les cycles de la Lune. Les cycles de la Lune, c'est plus philosophique. Oui, mais j'ai essayé. Lorsque j'ai monté la cave, je n'avais pas encore toute la vinification. Je travaillais sur la vigne. Il faut être sacrément organisé, il faut du personnel. J'ai essayé pendant un an, mais je suis au secours. Il faut du monde. Il faut pouvoir aller traiter les nuits. Il faut pouvoir gérer. Mais si la Lune a une influence, c'est évident. Il ne faut pas se moquer, ça a une influence, mais pour le mettre en place, c'est très compliqué. Oui, il faut du monde. D'autres questions ? Je fais un peu le tour. Non, mais écoute, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Merci de nous avoir reçus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de continuer dans cette démarche ? Elle pousse ses cépages au meilleur de même. C'est ce qu'on a dit de toi. Elle arrive à faire sortir l'excellence de ses cépages. C'est toujours nos amis du servi. C'est une femme passionnée, mais elle a un seul gros défaut. Elle est trop humble. A chaque fois, si c'est merveilleux, ce n'est pas grâce à elle. Justement, quand on a un souci, c'est eux qu'on appelle. Parce qu'on oenologue, ça fait longtemps. Il y a plein de choses qui évoluent. Et quand on a des questions, justement, on les appelle. Ils sont là pour nous aider. Heureusement qu'ils sont là. Voilà, tout se passe bien. On te souhaite encore combien de temps de vendange ? Il te reste quelques parcelles. Semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. Jusqu'à mercredi, normalement. Nous, on fait un tout petit peu le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a commencé au Clolanderie avec de la dégustation de choses qui avaient déjà vinifié pendant trois semaines. Ensuite, on est revenu un peu en arrière. Puis là, on revient encore en arrière. On est juste à la sortie du pressoir. Je crois qu'il nous reste encore le dernier pas à faire. On sera ensemble demain pour le dernier pas, puisqu'on va vendanger demain. Nous, on va être chez tes collègues à Ajaccio, Péraldi. Au domaine Péraldi, avec Charlotte, qui, avec son frère, ont repris l'aventure après ce qui s'était passé, malheureusement, dans leur famille. Eh bien, on sera avec eux pour faire des vendanges. Merci de nous avoir reçus. Merci à Fabien. Merci à Ryan. Et merci à Tim. Merci aux deux personnes qui sont cachées là-bas derrière, qui nous ont aidées à installer un petit réseau privé pour qu'on puisse diffuser en direct ce petit reportage. On se retrouve demain en direct depuis la région d'Ajaccio pour faire les vendanges avec vous sur la page Facebook de Viastel. Je vous rappelle, ce reportage est ici. Il est maintenant. Vous devez le partager. Il sera aussi ce soir sur la chaîne YouTube de France 3 Corse Viastel. Et à demain. Et encore, bon anniversaire, mon Lolo. Bonjour, bon anniversaire. Je vais retourner et goûter parce que je n'ai pas bien goûté. Je n'ai pas tout bien goûté. Je vais... Je vais...